Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Magique Pascale. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau tour de magie en compagnie de Brigitte. Yes, salut à vous ! Le tour que vous allez voir a été au Blackpool une bombe magique. Alors restez bien jusqu'à la fin car le final va vous surprendre. Et maintenant, c'est parti. Aujourd'hui mes amis, et toi Brigitte, j'aimerais vous parler de coïncidence. Brigitte, tu connais la coïncidence ? Vous connaissez la coïncidence ? Ça arrive tout le temps. Oui, bien sûr. Il suffit par exemple, vous pensez à quelqu'un et puis 15 minutes après, hop, on vous appelle. Et bien, c'est ça que je voudrais parler aujourd'hui à l'aide de la magie. Simplement avec un jeu de cartes, un stylo et des post-it. Très bien. Brigitte, pour qu'il y ait une coïncidence, il faut deux facteurs. Et bien aujourd'hui, c'est toi et moi. Alors regarde. Un jeu de cartes. Oui. Et regarde. Des cartes. Tout à fait. Ordinaire. Ok ? Très bien. Alors on va le faire à deux. Je vais te donner une moitié de cartes. Alors, vraiment. Parfait. Tu choisis quel paquet ? Ceci. Ok. Alors regardez bien Brigitte. Ce qu'on va faire. Ce que tu vas faire après. Non, tu peux laisser, c'est pas grave. Voilà. Ce que tu vas faire. Tu vas faire exactement les mêmes gestes que moi. D'accord. Tu vas simplement mélanger ton jeu. Ça jusqu'à là, ça va. Oui, ça va. Tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. Et bien évidemment, quand tu le veux, tu t'arrêtes. C'est bon pour toi ? Tu peux encore mélanger ? Non, non, c'est bon. Ok, tu peux poser ton jeu. Alors regarde bien. Moi, mon jeu, je vais le laisser dans l'étui. D'accord ? Et maintenant, regardez. Et maintenant, écoute bien. Regardez bien. Ce que je vais te demander de faire dans un instant, c'est de prendre ton jeu de cartes. Oui. D'accord ? C'est d'aller sous la table. D'accord ? De le retourner face en l'air. D'accord. Jusqu'à le savoir. Et ensuite, tu vas le couper autant de fois que tu le veux. D'accord ? Autant de fois, autant de fois, autant de fois, comme ça. D'accord ? Et quand tu voudras t'arrêter, la carte qui est sur le dessus, tu vas la retourner face en bas. D'accord. Et tu vas l'introduire à l'intérieur du paquet. D'accord ? D'accord. Ok, donc là, je te donne comme ça. Tu vas en dessous. Tu coupes, tu coupes. Et la carte... Alors, coupes pour moi une à deux fois quand même. Prends ton temps. Retourne-là la carte qui est sur le dessus face en bas. Et mets-la dans le milieu du jeu. Et je mets dans le milieu du jeu. Attends, ce n'est pas évident. Prends ton temps. Je ne vois rien. C'est bon ? Attends. Ah, c'est sûr que ce n'est pas un exercice très facile. Non, parce que déjà, j'arrive à me mettre dans le milieu à peu près. Non, mais où tu veux. C'est pas le cas. Tu reposes le jeu sur la table. Parfait. Voilà. Ça, c'est ta configuration. Ok. Maintenant, je vais faire une prédiction. Simplement à l'aide de post-it. Ce post-it-là. Alors, on ne va pas regarder. Ça va être un grand mystère. Et je vais écrire quelque chose. Ok. C'est fait. Je laisse ma prédiction ici. Alors, si nous regardons ce que tu as fait. Tu as des cartes face en l'air. Avec une carte que tu as retournée face en bas. Oui. Ok ? Bien. Regardez ma prédiction. J'avais noté un chiffre. Le chiffre 6. Oui. D'accord ? Que je laisse ici. À l'intérieur, mes cartes. Que nous avons... Que j'ai mélangé. Tes cartes que tu as mélangé. D'accord ? Si on reprend ma prédiction. Qui est le chiffre 6. Regarde. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. On tombe sur une carte. Qui est le 10 de trèfle. Ok. Tout à l'heure, je t'ai parlé, Brigitte, de coïncidence. Oui. Ce qui serait fort, c'est que la carte que tu as choisie soit... Eh bien, la carte jumelle. Oh, la vache. De ma prédiction. Tu n'y attendais pas. Les mêmes 10. C'est incroyable. Alors, regarde. Alors, je t'ai parlé tout à l'heure de coïncidence. D'accord ? Mais ce qui serait très fort... Alors, je vais te laisser juste te pousser un tout petit peu. Là, la première coïncidence, c'était une petite coïncidence. Mais ce qui serait très fort, après tous ces mélanges, tu as mélangé le jeu, j'ai mélangé le jeu. Tu as retourné une carte. Après tous ces mélanges, ce qui serait très fort, c'est que la deuxième carte corresponde à la même famille. 9 et 9 de carreau. Ah ouais. Le 6 et le 6 de pique. Mais c'est incroyable. Le roi et le roi de trèfle. Le 8, l'as, le 2. Ah mais c'est incroyable. Et si on retourne toutes les autres cartes, toutes les autres cartes, regardez mes amis. 2, 8, 5, roi, valet, j'en passe. Allez, valet, 3. C'est plus fort. Tout est identique. C'est trop fort. Et voilà, aujourd'hui, la présentation d'un effet qui a fait l'effet d'une bombe magique au Black Pole. Voilà les amis. Eh bien les amis, si ce tour vous a plu, et je sais que ça va en intéresser plus d'un, eh bien lâchez un petit like s'il vous plaît. Laissez-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et surtout les nouveaux, abonnez-vous. Car chaque week-end, j'essaye de sortir une vidéo. Tout ça pour vos plaisirs. Brigitte, on leur dit à bientôt ? Oui, à très bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501